Le centre Léon Bérard est le premier centre de radiothérapie en Rhône-Alpes. Sur les sites de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, il propose les techniques les plus innovantes en radiothérapie, stéro-taxi, vémat, thomothérapie. Il est le seul établissement ronalpin à disposer d'un cyberknife. Le traitement de radiothérapie se déroule en plusieurs séances. Première étape de votre parcours, une consultation auprès du médecin radiothérapeute. L'appareil de traitement, le nombre de séances, le type d'examen préparatoire dépendent de la tumeur du patient et de son état clinique. En fait, le traitement de rayon peut varier d'une séance à 35 séances. La préparation peut comporter un simple scanner ou un scanner, une IRM ou un PET scan même dans certaines situations. Tous les traitements sont validés en réunion de radiothérapie avec l'ensemble de l'équipe de radiothérapie. A l'issue du rendez-vous avec le médecin, vous serez prise en charge par un manipulateur en électroradiologie pour un scanner dosimétrique. Cette étape est indispensable. Elle permet de définir votre position pendant toute la durée du traitement. Pour obtenir et maintenir cette position, on va utiliser des contentions. Ces contentions sont soit des masques, soit des matelas. Et ensuite, on va faire aussi des marques à la peau pour contrôler le positionnement. Et ces contentions sont adaptées autant à l'adulte qu'à l'enfant. Et à savoir aussi que le centre Flombé-Rare est un des rares centres de radiothérapie pédiatrique d'excellence. Les images obtenues lors du scanner vont être utilisées par l'équipe de dosimétrie pour positionner les faisceaux de traitement afin de mieux cibler la tumeur. Les images scanners vont me permettre de contourer tous les organes à risque autour de la tumeur, permettre aux médecins de contourer la tumeur elle-même. Ensuite, quand tout ceci est réalisé, nous allons faire la dosimétrie, c'est-à-dire essayer de délivrer la dose à la tumeur tout en préservant les organes autour. Une fois que ceci est fait, il y aura une vérification médicale et physique du traitement au niveau du TPS, donc de l'ordinateur. Et en dernier, il y aura une vérification, une contrôle qualité machine pour s'assurer que la machine soit bien réglée pour délivrer le traitement. Le jour de votre rendez-vous de mise en traitement, vous vous présentez à l'OTS. Elle vous oriente vers la salle d'attente de l'appareil dans lequel vous allez suivre votre traitement. Le jour de la mise en traitement, le patient vient, donc la séance dure entre 30 minutes et 1h30. On installe le patient dans la même position que l'heure du scanner, avec les mêmes moyens de contention que l'on avait utilisés. Ensuite, on fait des images de contrôle qui seront faites plusieurs fois pendant toute la durée du traitement. Une fois que les images sont validées par le médecin, on lance le traitement. La séance est totalement indolore, donc il n'y a aucune douleur qui est ressentie. Dans la majorité des cas, les séances durent entre 10 et 15 minutes. Votre traitement se déroulera toujours de la même façon, selon le protocole choisi par le radiothérapeute. Sous-titrage Société Radio-Canada ...